Quand je vais, il y a un clap. C'est ça. Bien, mesdames, messieurs, je me propose ce soir de vous emmener dans mon arrière-cuisine, la cuisine de l'historien, la cave peut-être, son grenier, pour évoquer un personnage dont nous allons célébrer le cinquième centenaire de la mort, en l'occurrence Sébastien Brandt. Sébastien Brandt, que vous connaissez tous, 1457-1521, un demi-millénaire d'expérience de facétie et de satire. Vous le savez tous, Sébastien Brandt est l'auteur de « La nef des fous ». C'est le plus grand best-seller de la satire moraliste de la fin du 15e siècle, des débuts de l'imprimerie. Et je me propose de vous emmener à sa compagnie, à table, pour évoquer son rapport avec l'histoire de l'alimentation, ou plus exactement l'histoire du goût, l'histoire culturelle de la cuisine. Alors je voudrais vous dire d'emblée que je ne suis pas cuisinier, que je ne suis pas spécialiste de l'œuvre de Sébastien Brandt, que j'ai eu le malheur de publier un livre que mon éditeur a nommé, je crois très opportunément, dans le ventre de l'Alsace, qui essaie de montrer en quoi la période qui voit l'apparition de l'imprimerie, de la diffusion du livre, donne lieu à un regard, et un regard particulièrement attentif, un regard peut-être neuf, sur l'acte de se nourrir. Sébastien Brandt étant, à mon sens, à la fois un témoin et un acteur de cette nouvelle sensibilité que je pourrais presque qualifier de gastronomique. Mais son regard a évidemment un sens, celui du moraliste, et j'en parlerai assez longtemps. Je voudrais me placer d'emblée sous le patronage de Platine. Platine, c'est, nous sommes à la BNU, et c'est le père de tous les conservateurs et de tous les lecteurs qui sont là. Platine, qui est le premier bibliothécaire du Vatican, vers 1470, est l'auteur d'un livre qui est le fondateur même de la gastronomie, la deonesta voluptaté, c'est-à-dire de l'honnête volupté, qui consiste à tirer un plaisir licite de l'ingestion d'aliments, et d'aliments particulièrement choisis, particulièrement bien préparés. Le livre de Platine, qui paraît en 1475, est un best-seller avant le best-seller du Naren Schiff de Sébastien Brandt. Il va être édité à de très nombreuses reprises. Il va être traduit en allemand, en français, en allemand assez tard, mais très commenté. J'ignore si Sébastien Brandt, parce que je ne me suis pas permis de lire tout ce qu'il a publié, en parle. Il cite l'Uculus, mais essentiellement en tant que général qui a pris sa retraite anticipée, pas tellement en tant que gastronome, à moins que mes recherches ne m'aient pas permis de tomber sur des occurrences intéressantes. Toujours est-il que Platine est très lue, et on sait que des amis de Sébastien Brandt en possèdent des éditions. Béatus Redanus, par exemple, l'a acheté à Paris lors de son séjour vers 1500. Alors je me place donc sous le patronage de Platine, qui dépénalise la gourmandise, qui est considérée, vous le savez tous, comme un péché capital, la gourmandise, ou plus exactement l'abus, l'excès de bonnes choses. Et je me propose donc de voir ce que Sébastien Brandt peut nous apporter. Bien entendu, son œuvre majeure, la nef des fous, sera sollicitée. Ce livre, ce best-seller extraordinaire, a fait l'objet d'une étude remarquable par Frédéric Barbier il y a maintenant deux ou trois ans. Je vous recommande cette lecture. Comme je vous recommande, si vous n'avez pas accès à la version latine traduite par un disciple Brandt, ou à la version originale en allemand, je vous conseille la traduction exemplaire qui a été faite par Marguerite Horst il y a déjà de longues années, qui a été rééditée par les éditions de la Lui et Bleu avec une très belle préface de Frédéric Hartweg. Sébastien Brandt a publié la nef des fous en 1594, mais, à ma connaissance, le premier écrit qui l'ait fait paraître, quatre ans plus tôt, s'appelait Tesmophagia. Et c'était un ouvrage qu'il a traduit en vers allemand, un ouvrage du XIIIe siècle, qui est en quelque sorte, comment dirais-je, un commentaire de la façon de se tenir à table, une satire qui annonce celle du Lahrenschiff. La traduction allemande, vous la voyez, Demoribus et Facetis Mensae. Mensa, vous le savez tous, c'est le repas. Nous en arrivons à la grande œuvre, le Lahrenschiff, 1494, avec un grand nombre d'éditions pirates. Celle-ci, c'est l'édition Princeps, avec des gravures qui sont souvent attribuées aux jeunes Dürer. Trois chapitres sur les 110 chapitres du Lahrenschiff, ou 111 chapitres, sont consacrés plus spécifiquement aux arts de la table, et en particulier celui que nous voyons sur notre écran, qui nous montre des joyeux noceurs, « Von Füllen und Prassen », je vous le citerai à plusieurs reprises. Un deuxième chapitre, numéro 79, concerne les cuisiniers et les cavistes. Un troisième chapitre, ici, c'est une traduction française qui a été faite vers 1500, à partir de la version latine de Sébastien Brandt, qui est un peu différente, même très différente, de la traduction française de Madeleine Horst. Un troisième chapitre, j'y reviendrai tout à l'heure, est consacré à la façon de se tenir à table. Trois chapitres sur 111 sont consacrés à ce sujet, mais de nombreuses allusions se retrouvent dans les autres chapitres. Le succès du livre de Sébastien Brandt et ses images ont fait l'objet de nombreux clones, on ne prête que riches. Vous en voyez un ici, que je cite essentiellement, parce qu'il nous montre une image d'un repas champêtre, chose relativement rare dans le domaine germanique. Sébastien Brandt n'est pas seulement un écrivain, un traducteur, un poète, c'est d'abord un juriste. Il est, à partir de 1501, chancelier, ou l'équivalent secrétaire général de la mairie de Strasbourg, en tant que juriste, juriste spécialisé dans les affaires civiles, et non pas canonique, mais cela ne l'empêche pas d'être un dévot, et un dévot particulièrement attentif au péché et au salut. Sébastien Brandt, comme administrateur, va publier un très grand nombre de règlements. Et dans ces règlements, un certain nombre se rapportent à l'approvisionnement de Strasbourg. Ces règlements sont des règlements d'une assez grande banalité, des règlements standards, mais il peut y rajouter sa propre patte. Et c'est le cas sur le règlement imprimé de la chasse aux oiseaux que je vous propose à l'instant sur l'écran, où j'ai entouré d'un cercle rouge un petit passage qu'il a complété de sa main, dans lequel il indique que les oiseaux, les canards, les grives, que sais-je encore, les oiseaux comestibles qui ont été saisis sur des délinquants doivent être donnés à des institutions charitables. Et là, de sa main, Sébastien Brandt, qui a signé ce règlement, ajoute, à côté de l'hôpital et d'autres institutions, la maison des vérolés. La maison des vérolés, c'est-à-dire l'ancêtre de la Petite France, l'hôpital qui soigne les gens qui sont atteints de syphilis et qui auront le bonheur de manger au moins de très bons volatiles. Alors, Sébastien Brandt m'intéresse à la fois par ses textes, mais pas seulement. Sébastien Brandt est également un grand consommateur et un grand producteur d'images, d'images qui illustrent ses livres, d'images qui sont en grande partie publiées par Bergan von Holp, à Baal, mais clonés par tous ses imitateurs, et l'images qui sont publiées par Gruninger, l'autre grand éditeur, imprimeur strasbourgeois, de Sébastien Brandt. Et là, je rends hommage à la BNU, qui a entrepris de réaliser un corpus des gravures d'illustration strasbourgeoise ou alsacienne, dans lequel on trouve une véritable mine d'or concernant l'histoire de l'alimentation et de la gastronomie. Je crois que Sébastien Brandt intéresse plus l'historien qui n'est pas, a priori, un spécialiste de littérature par ses images, par celles qu'il a commandité ou par celles qui ont interprété ses textes, que par ses textes eux-mêmes. Mais on ajoutera qu'un historien ne peut se satisfaire des images et des textes. Il a d'autres sources. Il a en particulier le terrain. Et les archéologues ont fait de très grandes découvertes au cours de ces dernières années. Le musée historique de Strasbourg présente un grand nombre d'objets qui ont été trouvés en fouille à cette occasion et qui nous renvoient à la cuisine ou à la table. On pourrait ajouter à cette série des sources l'expérimentation, à condition d'être capable de la faire. J'en suis personnellement totalement incapable, à moins de faire quelques recettes. J'ai essayé avec un succès tout à fait mitigé. Et enfin, la tradition orale qui est peut-être aussi une source. Alors, nous avons ici quelques exemples d'images. Les images qui sont là, qui nous montrent ces fameux nos sœurs. Bon, quel est leur intérêt ? Vous le voyez ici. Comment on se conduit ou se conduit mal à table ? Comment la table a été dressée ? Alors, nous ne voyons pas que c'est une table qui est montée sur des tréteaux, mais nous voyons qu'elle est recouverte d'une nappe. Et la nappe fait partie des accessoires que nous montrent pratiquement toutes les images de repas. Elle nous montre également la vaisselle. En l'occurrence, ici, il s'agit de gobelets, uniquement de gobelets ou de plats. Je reviendrai tout à l'heure sur la chose qui me paraît importante. J'évoquais la tradition orale. À l'heure actuelle, je travaille sur la mémoire qui peut être diffusée, reproduite, clonée par la tradition orale, par la chanson. Et je constate, par exemple, c'est une découverte un peu latérale de mes recherches, que de nombreuses chansons à boire ont traversé les siècles et, en particulier, exaltent le fait de faire bon bourse, de bien se remplir l'estomac. On pourrait presque s'en douter, mais certaines sont extrêmement anciennes. je m'abstiendrai de les chanter ici. J'en arrive donc au vif de ma conférence, en espérant ne pas être trop long, ne serait-ce que pour respecter le couvre-feu. Couvre-feu, nous allons couvrir non seulement nos lampes, mais également le foyer de la maison. donc nous allons manger avant le couvre-feu, de toute façon, il fait nuit. Alors, ça nous renvoie aux horaires des repas. Eh bien, à l'époque de Sébastien Brandt, je crois que la façon de s'alimenter s'apparente déjà très fort à ce que nous connaissons actuellement avec les trois repas quotidiens, le déjeuner au petit déjeuner, le déjeuner proprement dit, le déjeuner et le souper. Donc, on mange à midi, on mange le soir avec des petites variations horaires qui ne comptent pas beaucoup. J'ai trouvé une formule absolument merveilleuse dans le texte d'une l'arence de chiffres, celle que vous voyez à l'instant même à l'écran, un pot de terre neuf garde toujours l'odeur et le goût du premier contenu. Et ceci permet de rappeler que Sébastien Brandt est fils d'aubergiste, fils de l'aubergiste au Lyon d'Or, auberge qui se trouvait rue d'Or pratiquement à l'angle de la division Leclerc actuelle. Il a été rasé au début du XXe siècle. Une auberge que tenait encore le frère de Sébastien Brandt lorsque Brandt était de retour à Strasbourg après avoir passé à Bâle vers 1500. on peut donc penser que Sébastien Brandt a des connaissances qui ne sont pas celles d'un mangeur lambda mais qu'il a traîné dans la cuisine de son père qu'il n'a pas connu très longtemps alors qu'il avait dix ans mais qu'il a côtoyé des cuisiniers des servantes qui sont dans les textes littéraires toujours à corte. Sébastien Brandt était-il à corps sympathique aimable je n'en suis pas tout à fait persuadé. Enfin peu importe peu importe son enfance dans une auberge a pu le marquer. Cela dit son camarade Béatus Renanus était fils de Boucher et je le vois très mal découper des côtes d'agneau ou préparer un beefsteak. En effet nos humanistes sont des intellectuels et là je pense qu'ils sous-traitent ces comment dirais-je ces aspects purement techniques à des spécialistes. Alors je crois que je vais d'abord me tourner vers l'administrateur qui est Sébastien Brandt parce qu'il est aux commandes de la tour de contrôle de la ville et que par conséquent il connaît très bien l'approvisionnement de Strasbourg et réglemente ses marchés. Alors voilà un règlement de marché qui est peut-être son œuvre en tout cas qu'il a approuvé règlement de la chasse. Comment s'approvisionne-t-on dans une ville comme Strasbourg ? Je tiens à dire d'emblée que la chasse et la cueillette ont un rôle parfaitement insignifiant. En revanche nous sommes au cœur d'une grande ville de 15 à 20 000 habitants une ville qui dispose d'une logistique redoutable pour s'approvisionner et que le centre même de la ville de Strasbourg le marché l'ancienne douane les différents marchés qui s'égrènent le long de la rue des Grandes Arcades jusqu'à l'hôtel de ville hôtel de ville de la place Gutenberg inclus sont marqués par de très nombreux marchés des marchés spécialisés marchés aux poissons marchés aux vins marchés aux herbes etc. Strasbourg a la chance extraordinaire d'être une ville très bien nourrie très bien nourrie parce qu'elle est le débouché d'arrières pays qui sont particulièrement fertiles le corps Hoxberg parce que la ville de Strasbourg possède ou abrite des résidences des seigneurs qui prélèvent des revenus fonciers très importants dans toute la région des nobles et des établissements ecclésiastiques de tout poil Strasbourg est remarquablement bien approvisionné non seulement en céréales mais en vin mais en fruits et légumes et en toutes sortes de produits exotiques je parlerai très bientôt des approvisionnements en viande Strasbourg ne l'oublions pas est entouré par une banlieue fort importante une banlieue maraîchère qui se caractérise par trois grands quartiers qu'on appelle du terme générique de Crutenau la Crutenau proprement dite mais également le quartier de Saint-Aurélie le quartier du Faubourg de Pierre qui sont des quartiers de jardins jardins dans les murs et jardins hors les murs et Strasbourg produit produit énormément Strasbourg a quelques productions maraîchères qui sont exportées c'est le cas de l'oignon l'oignon ça pousse presque partout mais c'est aussi toutes sortes de racines au sens noble du terme c'est à dire des raves ou des betteraves mais aussi des choux mais aussi des panais des choux ne sont pas des racines ça va de soi mais aussi un certain nombre d'autres plantes qui sont des plantes nourricières des plantes condimentaires de tout genre je crois qu'il faut rappeler cette dimension parce qu'on oublie on oublie trop souvent que nous vivons à l'époque des véganes ou des végétariens mais on mange énormément de fruits et de légumes qu'on associe à des viandes et que l'on peut consommer sucrées ou salées la puissance politique de Strasbourg tient en grande partie à l'existence de greniers et de greniers publics comme le grenier que vous voyez ici le grenier d'abondance qui se trouve tout près de chez nous qui se trouve place Breuil ou place Broglie dont il reste un petit tronçon ce grenier était capable d'emmagasiner des céréales qui permettait en cas de siège de fonctionner sans approvisionnement pendant six mois ça permettait aussi et surtout et c'est en cela que ça préoccupe très fortement Sébastien Brandt qui est témoin de plusieurs commotions sociales graves de garantir un approvisionnement régulier mais surtout de maintenir des prix d'éviter la flambée des prix en cas de mauvaise récolte c'est la raison pour laquelle par exemple en 1517-1518 à l'époque où il était aux manettes il n'y a pas eu de crise épidémique de malnutrition et que ça n'a joué aucun rôle dans la prétendue épidémie de danse dont on a parlé en 2018 Strasbourg a des approvisionnements en viande qui sont absolument remarquables approvisionnements qui se font par la fameuse rue des Bouchers qui débouche sur la grande boucherie qui est l'actuel musée historique c'est presque un symbole musée historique qui a été effectivement construit sous sa forme actuelle à la fin du XVIe siècle mais qui se trouve à l'emplacement où travaillaient les bouchers et où se trouvait l'abattage des bêtes au moins au XVe siècle sans doute déjà beaucoup plus tôt à proximité et du port l'ancienne douane et du pont le fameux pont du corbeau que nous ne voyons pas ici mais que nous devinons un peu je crois qu'il est important de rappeler que pour nourrir une ville de 15 000 habitants ou 20 000 habitants Strasbourg abat toutes les semaines 30 de bœufs au minimum excusez-moi tous les jours 30 de bœufs ce qui est énorme vous multipliez par le nombre de jours ce ne sera pas 365 ce sera moins le calcul est vite fait nous avons des milliers de bovins qui affluent dans cette ville et qui viennent de très loin de très loin qui viennent de Hongrie qui viennent de Pologne qui empruntent la route du Danube qui franchissent la forêt noire qui traversent le pont du Rhin et qui arrivent à la pleine débouchée où ces bovins un peu fatigués d'avoir fait 500 km se reposent et se repessent reprennent des forces des vitamines et sont ensuite convertis en beefstecks alors de cet approvisionnement qui se fait à travers des activités commerciales à travers le marché il est possible d'avoir des statistiques et de constater par exemple le graphique que vous avez ici je l'ai réalisé à partir de comptes des comptes de la commanderie Saint-Jean que fréquente Sébastien Brandt où nous savons que ces rentiers du sol qui fabriquent eux-mêmes leur pain et qui ont leurs propres ressources en céréales dépensent quand même des sommes fabuleuses pour acheter de la viande on considère d'une manière un peu grossière que la moitié du budget des établissements religieux mais sans doute aussi des laïcs et des familles la moitié de ce budget est consacrée à l'achat de produits alimentaires et dans ces produits alimentaires près de la moitié est constituée par la viande une part importante par le poisson une part importante par les oeufs et par les matières grasses les épices cependant mais nous sommes dans un cas particulier à Saint-Jean de Strasbourg au lieu de l'humanisme au lieu de la mystique rhénane peu avant on dépense quand même des sommes fabuleuses pour acheter des épices en tant qu'administrateur Sébastien Brandt est particulièrement attentif au respect des poids et mesures de la qualité des produits alors là aussi si j'avais le temps de faire autre chose que les très nombre activités futiles d'un retraité j'irais aux archives j'irais dépouiller l'ensemble des règlements contemporains de Sébastien Brandt et j'arriverai à étailler ce que je suis en train de dire mais ces préoccupations continuelles de qualité des aliments de quantité de ce qui est vendu et de hauteur des prix reviennent continuellement dans nos documents Sébastien Brandt va naturellement fustiger les faussaires à travers le Narenchiff ou d'autres textes nous allons maintenant entrer plus spécialement dans la cuisine parce que là aussi nous avons des informations énormes en particulier à partir des images du Narenchiff vous avez ici le chapitre 79 si mes souvenirs sont exacts von Korn und Keller donc les maîtres-queues et les scelleriers ou les spécialistes de la cave et ces images-là nous apportent des informations particulièrement précieuses c'est le cas de celle que j'agrandis devant vous qui nous montre alors ici c'est peut-être une invraisemblance la table qui est dressée à côté du foyer de la cuisine nous voyons des hommes qui ripaillent une femme qui tourne un tournebroche cette scène est-elle vraisemblable ou non on pourrait constater que la femme cuisine à la maison alors que dans les lieux publics ce sont des cuisiniers de métier qui interviennent nous pouvons nous en assurer à travers quelques règlements mais on peut également le constater grâce à la publication de très nombreux recueils de recettes de cuisine ces recettes apparaissent chez les imprimeurs dans les années 1480 ce sont en général des petits livrets livrets dont la page de couverture porte l'illustration que vous voyez ici et dont le contenu est classé par thème et se présente sous la forme d'accumulation de recettes pour lesquelles n'apparaissent jamais les quantités et d'une manière assez approximative ne sont données que quelques indications de cuisson de durée de cuisson ou de proportion évidemment comme je viens de le dire à mon sens le plus beau de ces livres de cuisine est celui qui s'intitule mais c'est un titre générique Cushion Meisterai comment être maître que publié par Rupfouf qui est en gros un éditeur populaire pour les nuls en 1507 et là nous avons je crois la plus belle description possible d'une cuisine alors cette cuisine se trouve de plein pied en rez-de-chaussée elle donne sur la rue c'est possible elle se compose vous voyez d'un foyer rectangulaire relativement bas il n'est pas à hauteur d'homme l'ergonomie pose peut-être un problème nous avons les proportions qui nous sont données également par la haute qui le recouvrent au moins en partie nous voyons qu'il s'agit d'une véritable cuisine intégrée puisque nous avons des pâtères auxquelles sont suspendues de l'outillage des instruments divers ça apparaît assez systématiquement des poils des écumoirs que sais-je encore nous voyons sur l'image centrale deux types de cuisson d'une part une cuisson à feu vif dans une marmite alors quel matériau est-elle fabriquée c'est difficile à dire cuisson à feu vif qui se fait sur un trépied ce mode de cuisson est particulièrement courant c'est en fait une adaptation d'un feu de camp vous avez au premier plan une rôtissoire alors cette rôtissoire est un instrument infiniment plus perfectionné où nous voyons rôtir la broche est en train de tourner au-dessus non pas d'une flamme vive mais probablement de charbon de bois qui permettent une chaleur bien plus forte et beaucoup plus régulière et nous voyons que ce tourne-broche est actionné par un système de pignon par un engrenage qui est lui-même entraîné par une hélice ce que vous voyez ici c'est la première machine premier instrument premier robot ménager de l'histoire c'est accessoirement l'ancêtre de l'hélicoptère et en effet les pales de cette rôtissoire mécanique sont entraînées par l'air chaud qui s'échappe ou qui monte depuis le foyer nous voyons aussi sur cette image des femmes qui ont un rôle secondaire qui ont un rôle de servante et ces femmes sont en train de nettoyer des assiettes et là aussi je voudrais dire qu'il s'agit d'une révolution dont Sébastien Brandt est aussi le témoin l'apparition le développement de l'assiette en terre cuite l'assiette en terre cuite est une nouveauté extraordinaire pourquoi ? parce que avant l'assiette en terre cuite on mange sur des tranches de pain ou sur des tranchoirs en bois ici nous avons une assiette qui est recyclable merci une assiette qui naturellement exige un certain nombre de précautions mais aussi de propreté c'est le cas ici on voit qu'elle est nettoyée dans l'ancêtre du lave-vaisselle vous avez deux bacs un bac de lavage et un bac de rinçage là aussi l'hygiène joue un rôle tout à fait important et ces assiettes là vont je crois aller dans un sens que l'on devine chez Sébastien Brandt c'est celle de l'individualisation de l'art de manger on peut manger seul en coupant soi-même ses aliments dans son assiette c'est une très grande nouveauté une grande nouveauté qui va également entraîner l'apparition mais ce n'est pas encore le cas ici de la fourchette qui permet en effet de bien tenir sa viande ou l'aliment qu'on est en train de découper tiens je rappellerai pour la petite histoire que la femme de Sébastien Brandt est la fille d'un maître coutelier donc on peut penser que Sébastien Brandt peut se servir d'un couteau alors la recherche archéologique sur la cuisine peut se faire sur le terrain des images ou sur le terrain des bâtiments dans la mesure qu'on arrive à retrouver un certain nombre d'éléments et en particulier beaucoup de maisons toujours subsistantes en élévation présentent des conduits cheminés ou des déversoirs déviés des déversoirs déviés contemporains de Brandt je crois que si on en faisait l'inventaire on en trouverait des centaines voire des milliers en range les foyers ont disparu parce que la modernisation a passé par là voilà la cuisine d'une maison individuelle plus exactement d'un logement d'une famille vous voyez que le foyer mesure à peu près 2 mètres carrés de surface là aussi on peut comparer avec la taille standard d'une cuisinière 60 cm 60 cm sur 60 à l'heure actuelle cette configuration permet de faire cuire plusieurs choses simultanément comme sur nos cuisinières actuelles mais en utilisant différents combustibles en général ce genre de foyer est couplé avec une hôte qui n'apparaît pas ici et peut-être couplé avec un four qui apparaît probablement sur ce plan de la fin du XVIe siècle qui les cuisine dit évidemment tous les auxiliaires de cuisson quels qu'ils soient et les combustibles alors quelle cuisine dans notre région et bien là aussi Sébastien Brandt n'est peut-être pas sensible à la chose il n'est jamais allé en Italie il n'a pas l'expérience de la cuisine à l'huile d'olive en revanche nous sommes dans un pays où la cuisine au beurre coexiste avec la cuisine à l'huile nous avons ici des chiffres qui nous montrent des quantités absolument invraisemblables de beurre on utilise très peu de lait le lait se consomme sous forme de beurre et sous forme de fromage c'est le cas ici à Saint-Jean-Strasbourg on a pratiquement une demi-tonne de beurre qui sont consommés ou achetés chaque année en étudiant toutes les images toutes les gravures des œuvres de Sébastien Brandt on constaterait que nombre d'ustensiles sont représentés et sont représentés fidèlement il existe même à Strasbourg du vivant de Sébastien Brandt une sorte de catalogue d'objets c'est presque le catalogue Ikea de l'époque qui est publié par Upfouf et donc je vous donne ici une reproduction qui nous montre aussi des comment dirais-je des un outillage qui permet de chasser les intrus les rats ou les souris les pièges à souris apparaissent dans notre iconographie de même qu'apparaissent les chats le chat qui est un auxiliaire très important du cuisinier ou de la cuisinière et aussi des systèmes de grilles des espèces de cages qui permettent de protéger les aliments qui sont souvent posés sur le sol au cours des recherches que j'ai faites et je vous montre ça parce que c'est quelque chose d'absolument unique d'exceptionnel je suis tombé sur la trace archéologique d'une poêle à frire que je n'ai pas réussi à dater qui a été par inadvertance posée sur un morceau de parchemin en humant l'odeur du parchemin on arrivait encore à sentir l'odeur de la cuisine restent-ils des cuisines contemporaines de Sébastien Brandt dans des maisons probablement pas puisqu'elles ont toujours été rénovées mais il n'est pas impossible que les cuisines actuelles dans des bâtiments anciens continuent à occuper l'emplacement d'une cuisine contemporaine de Brandt nous avons ici une cuisine sans doute dans son état du XVIe siècle photographiée vers 1900 cette image se trouve à la BNU une nouvelle façon de crier Cocorico pour exalter notre fierté devant cette institution une autre une image que j'emprunte aux vides saints publiées par le dévot Sébastien Brandt en 1510 qui nous montre et c'est très rare dans l'iconographie un trépied donc un de ces supports métalliques qui permettait de faire en sorte que les marmites les casseroles ne soient pas à même sur la flamme ou sur la braise là aussi ces aspects incidents de l'iconographie sont je crois très précieux Strasbourg Strasbourg est une ville qui a son propre approvisionnement en poissons j'y reviendrai peut-être si je n'ai tant et si nous avons un exemple de découpage du poisson peut-être sur l'étal du marchand un dernier aspect concernant la cuisine c'est celle de la logistique de l'organisation et là encore des règlements contemporains de Sébastien Brandt nous montrent comment le cuisinier doit faire ses emplettes quel type d'aliments il doit servir à quelle rapidité en effet des aliments se conservent très mal un cuisinier qui travaille dans une institution a le droit de conserver des morceaux de viande pendant trois jours il ne les sert plus frais ensuite il peut éventuellement les cuire pour les transformer mais ça se limite à cela il y a donc toute une gestion de l'arrière-cuisine qui est quelque chose de très important j'emprunte cette image parce que je crois que c'est la plus belle de toutes à une édition de platine qui est parue après Sébastien Brandt après sa mort mais qui rend compte d'une manière très spectaculaire de ce qu'on trouvait dans une cuisine strasbourgeoise je l'arrive à ma deuxième partie rassurez-vous je ne serai je serai sans doute moins bavard pour ma deuxième et pour ma troisième partie que je l'ai été jusqu'à présent en me posant la question de savoir qui mange quand est-ce qu'on mange j'ai déjà répondu à cette question ce qu'on mange et où on le mange alors il est important de rappeler que des hommes actifs mangent rarement chez eux dans la journée pourquoi parce que ils ont d'autres cadres qui permettent de les accueillir ce sont les auberges ce sont les poêles corporatifs les poêles nobles Sébastien Brandt lui-même voici sa maison qu'est Saint-Nicolas mais il y a forte chance qu'il n'y revient que le soir et qu'il prend ses repas au Ratskeller c'est-à-dire au restaurant j'allais dire comment dirais-je à la cantine de l'hôtel de ville de la Pfalse où se trouvent ses bureaux quand je dis cantine le terme est peut-être péjoratif en réalité on mange très bien dans ces Ratskeller on en connait quelques très beaux exemples par des règlements alors à Strasbourg même effectivement les hommes adultes en pleine possession de leurs moyens mangent souvent dans leurs tribus nous avons un exemple de grandes tribus à proximité de l'hôtel de ville l'hôtel de ville la Pfalse qui date du 14e et du 15e siècle et les autres tribus que vous connaissez je n'insiste pas là-dessus et c'est souvent dans ces tribus et dans ces restaurants qu'officient les cuisiniers professionnels qui ne sont pas je crois qui n'ont pas leur propre corporation mais qui se trouvent ailleurs agrégés à d'autres tribus à l'époque de Sébastien Brandt ça joue de moins en moins le texte d'émettre que des gardiens de celliers ou des celleriers publiés par en français par Madeleine Horst nous donnent quelques détails sur leurs pratiques le fait de pousser à la consommation de mégoter sur certains aliments je ne vais pas insister sur la chose l'exemple le plus beau que je publie en partie dans mon livre est le règlement à peu près contemporain de l'auberge publique du Ratskeller de Celesta où on sait que travaillent au moins trois personnes le patron de cette auberge un cuisinier de métier un marmiton une servante donc ça nous fait quand même comment dirais-je un fonctionnement qui s'apparente au fonctionnement des institutions épulaires actuelles épulaires est l'adjectif rarissime qui désigne ce qui se rapporte au repas plus précisément au très bon repas nous avons encore ici une représentation d'une auberge les auberges ont bien sûr des enseignes celle du père de Sébastien Brandt s'appelle Olyon d'or dans le cas précis ici nous avons une auberge rurale qui est reconnaissable à une couronne ou à une roue suspendue sur sa façade voici je crois un lieu que l'on trouve à travers toute la région et à travers toute l'Europe et il existe même de véritables guides pas le guide Michelin mais presque sur des ouvrages contemporains de Sébastien Brandt par exemple des manuels de pèlerins où on indique des bonnes auberges ou au contraire des tavernes détestables ce que l'on connaît le mieux à travers l'iconographie c'est bien entendu les repas les salles à manger la salle à manger est un lieu qui se développe de l'architecture de la renaissance qui prend la place de la Stub à tout faire à tout polyvalente de plus en plus on voit apparaître un mobilier fixe la table qui reste plus ou moins démontable mais qui n'est plus démontée c'est le cas ici ces images d'une très très grande qualité sont empruntées à l'édition des remèdes de l'une et l'autre fortune de Petrarch que Sébastien Brandt a traduit en allemand ce livre a été publié je crois à Augsbourg vers 1530 donc peu après la mort de Sébastien Brandt mais on peut penser que ces images qui sont l'oeuvre du dessinateur ou du graveur Weiditz ont été inspirées par Sébastien Brandt alors voici ici le repas d'un notable d'un notable qui déjeune chez lui à la maison devant sa fenêtre fermée de cive de petits carreaux de cul-de-bouteille et nous voyons que sa table qui est couverte d'une belle nappe accueille des plats différents deux assiettes parce qu'il y a deux convives des verres des gobelets absolument superbes et nous voyons le rafraîchissoir dans lequel se trouve le vin le vin qui est servi frais il existe aussi des livreurs de repas à domicile et cette autre image alors qu'elle ne vient pas d'un livre de Sébastien Brandt nous montre un livreur qui apporte un plat chaud qui reste chaud grâce à son couvercle mais nous voyons ici ces deux convives qui ici nous montrent qu'ils ont déjà une table individualisée chacun a sa propre assiette et chacun a son propre couteau nous voyons qu'ils vont découper un poulet entier très souvent sur nos images on représente des volailles pourquoi ? parce que la volaille passe pour être un aliment plus prestigieux que la viande la viande qui se découpe d'une manière différente une volaille est un animal aérien donc plus prestigieux qu'un animal terrestre on pourrait à partir des œuvres de Sébastien Brandt évoquer l'ordinaire de ses contemporains le repas du pauvre le repas du riche le repas des classes moyennes je ne vais pas le faire en revanche j'emprunte là encore à Petrarch cette image extraordinaire qui nous montre un pauvre qui mange son nappe qui mange à l'intérieur de sa maison elle a été ouverte pour les besoins de l'image et qui mange un repas de pauvre c'est-à-dire d'abord il mange avec ses mains il mange beaucoup de légumes vous le voyez et apparemment il mange une cuisse de quelque chose à la main les contemporains de Sébastien Brandt ont un régime carnassier ou carnivore et là aussi je vais sans doute étonner certains de nos auditeurs en rappelant qu'un contemporain de Brandt Brandt lui-même avalait peut-être une livre de viande par jour une livre de viande c'est énorme à une époque où le Amour-Guerre Standard fait une soixantaine de grammes comment savons-nous ça ? on peut le calculer à partir des achats de viande des établissements religieux on peut le calculer à partir de comptes les comptes de Notre-Dame de Strasbourg vont dans ce sens on peut le calculer à partir du travail quotidien de chaque boucher et à partir d'ouvrages diététiques ou d'ouvrages de logistique militaire et en particulier un contemporain de Brandt qui est un spécialiste de l'intendance des armées nous donne une équivalente l'équivalent le poids de viande qu'on peut tirer par exemple d'un meuf d'un meuf on peut tirer trois quintaux trois quintaux c'est-à-dire 300 livres ce qui est énorme d'une vache un peu moins et ainsi de suite peu importe en tout cas ce même auteur nous donne effectivement les ratios et le ratio c'est toujours le ratio d'une livre l'ordinaire de Sébastien Brandt est infiniment plus varié que ce que l'on peut imaginer alors certes du bœuf d'autres viandes beaucoup de viande du poisson j'y reviendrai peut-être si j'en ai le temps mais aussi les légumes que j'évoquais mais aussi une assez forte quantité de fromage avec une variété étonnante et du vivant de Sébastien Brandt on consomme des fromages qui viennent parfois de très loin ainsi sous les fromages locaux du fromage de Soab du fromage du Welschland ou de Lorraine Westerkes c'est cela mais aussi du fromage de Suisse mais du fromage de Minster qui commence à apparaître dans les textes à l'époque de Sébastien Brandt et qui est sans doute le Minster que nous connaissons encore actuellement et enfin du fromage de Hollande qui va rapidement inonder les marchés alors peut-on essayer de porter un regard qualitatif sur l'ordinaire de ces repas c'est difficile à dire on verra en quoi les banquets sont plus fastueux plus abondants plus divers avec des mets plus variés ici en revanche dans le Narrenschiff on évoque un repas de famille standard d'un personnage le bonhomme qui restait chez lui sans jamais s'éloigner plus loin que le fumet ou le bruit des grillades de la bonne cuisine que lui faisait sa mère saucisse rôtie ou crêpe sautée saucisse et crêpe là aussi une crêpe facile à fabriquer à la maison encore qu'il faille se pencher sur les poils médiéval sujet absolument palpitant je n'ai pas le temps de développer la nourriture du pauvre la nourriture des classes moyennes la nourriture du riche la nourriture des ouvriers et on la connaît très bien on sait que les ouvriers contemporains de Sébastien Brandt peuvent avoir leurs trois repas quotidiens fournis par leur employeur avec la volonté de varier les plats et de leur proposer des extras par exemple un petit 4 heures avec des cerises au moins au mois de juin ou au mois de juillet enfin beaucoup d'informations sont à tirer de Brandt sur les banquets parce que les banquets poussent à l'excès et permettent aussi de faire un catalogue très précis à la fois des aliments les plus chers considérés comme étant les meilleurs et considérés comme étant des aliments de fête des aliments de luxe qu'on peut évaluer pour leur valeur marchande Sébastien Brandt a été le destinataire de la lettre qui est reproduite ici sur l'écran qui est une commande de poisson par l'empereur Charles Quint lors de la diète de Worms de 1521 et effectivement le poisson certains poissons passent pour être des mets particulièrement succulents comme le sont également les écrevisses que l'on trouve en quantité invraisemblable à Strasbourg et nous avons ici des images de Borquet cette image empruntée au Petrarch qui est absolument magnifique qui nous remontre un certain nombre d'éléments que l'on connaît déjà la façon de s'asseoir désormais autour d'une table nous n'avons plus la table haute du Moyen-Âge où les convives étaient assis d'un côté de la table pour se faire servir par le devant ici nous avons une table ronde ça mérite d'être souligné qui permet une convivialité différente nous voyons aussi que les convives se font servir et que l'un des convives a quitté son banc pour aller vomir ces excès à l'extérieur ce qui fait la qualité des grands banquets c'est évidemment la quantité mais c'est aussi la qualité des épices et de toutes les adjonctions qu'on y trouve épices dont on peut établir la liste qui est parfois extrêmement impressionnante épices que l'on se procure évidemment à la foire de Strasbourg chez les marchands spécialisés et notamment chez les apothicaires là encore je n'insiste pas ces scènes très très nombreuses parlent presque d'elles-mêmes et nous montrent systématiquement l'utilisation de la boisson de vin blanc et de vin rouge ce qui doit correspondre aux deux brocs qu'aux deux carafes qui sont en train de refroidir carafes ou éguières ce ne sont pas des éguières dans le cas précis qui sont ici représentées d'une manière presque systématique un autre texte publié par Brandt qui s'appelle Freidank qui est un recueil là aussi de sentences de petits textes un peu satiriques où on insiste sur l'art de manger de se tenir à table date de 1508 et complète en quelque sorte notre très riche iconographie Sébastien Morand comme oraliste est particulièrement porté à dénoncer tous les excès qui sont liés à des comportements qui perturbent l'ordre du véritable repas le repas doit sacraliser la nourriture en remerciant le créateur et doit se traduire par un certain nombre d'usages de bons usages par opposition aux abus alors qui mange qui donne à manger qui reçoit à manger Sébastien Morand n'est pas encore de ceux qui vont réprouver la mendicité mais il s'attaque déjà à ceux qui abusent de ce statut de pauvre assisté il les dénonce en particulier dans un chapitre de d'une arène chiffre qui évoque les distributions de pain de vin et de bonne chose à des faux pauvres à des assistés là encore à l'époque de Sébastien Brant on constate un changement un changement qui va se développer au fur et à mesure dans l'esprit du Moyen-Âge on donnait aux pauvres les restes des riches mais aussi de très bons aliments parce qu'on voulait révérer dans le pauvre son prochain son prochain qu'on doit aimer comme soi-même et dans lequel on doit reconnaître une image du Christ autrement dit dans les hospices dans les hôpitaux on servait de bonne chose et bien au fur et à mesure du temps qui passe au XVIe siècle on va se méfier de ces pauvres y voir des concurrents ou des prédateurs et leur servir de moins bons aliments dénoncer les excès dénoncer la gourmandise dénoncer les abus de tout poil c'est le cas de ce grand chapitre von Füllen und Prassen que j'ai déjà cité tout à l'heure qui est souvent reproduit et qui est directement issu d'un texte du Freilang que j'ai déjà cité tout à l'heure alors on dénonce les excès et en particulier la mauvaise conduite la mauvaise conduite ça consiste à se comment dirais-je à se tenir à table comme de vrais paysans maladroits et rustaux ne pas se laver les mains s'essuyer à la nappe s'asseoir n'importe comment les pieds sur la table mal se tenir cette préoccupation qui est également la préoccupation des races la civilité puérile c'est en quelque sorte codifier l'art de manger établir des normes ça apparaît dès le Moyen-Âge central mais ça se développe c'est un peu trouver une sorte de grammaire ou une syntaxe de la table tous nos humanistes qui sont délettrés vont je pense s'engouffrer dans cette voie et approuver ce très très long texte les mauvaises manières à table qui est un supplément que Sébastien Brandt ajoute à la deuxième édition du Narrenschiff quelques années après la publication de la première je vous revois à ce texte merveilleux magnifiquement bien traduit par Madeleine Horst d'autres aspects collatéraux de cette mauvaise conduite sont dénoncés par l'image et une image souvent assez crue qui se trouve dans les textes de Brandt ou dans les textes de ses suiveurs elle se passe de commentaires peut-être pourrait-on dire c'est pas très aimable pour Sébastien Brandt que les lieux d'aisance des maisons sont à l'époque de la renaissance souvent qualifiées par dérision de chancellerie je vais à la chancellerie c'est une façon d'aller se soulager dans des toilettes alors les textes de Brandt mériteraient d'être largement diffusés et réactualisés après tout on a sans doute beaucoup à y apprendre ce premier texte de la Thesmophagia de Rainerus étant en quelque sorte le point de départ avec des prescriptions des prescriptions pratiques ou des prescriptions d'hygiène ou des prescriptions comportementales de respect de ses voisins la façon de manger des oeufs on va pas casser ses oeufs on va pas faire tomber le jaune sur les vêtements de son voisin j'en passe et les meilleurs Sébastien Brandt qui est dévot considère que la nourriture est un nom de Dieu qu'il faut en user avec sobriété et il donne pour cela les exemples de quelques saints alors il ne consacre pas de notice au patron des cuisiniers Saint Fortuna je n'ai rien trouvé sur Saint Barthelmy patron des bouchers en revanche Sébastien Brandt va illustrer la fameuse rencontre de Saint Paul et de Saint Antoine les deux ermites de Thébaïde qui sont nourris par le ciel et ne se préoccupent guère de toutes les futilités de leur assiette Sébastien Brandt respecte évidemment toutes les prescriptions relatives au jeûne et à l'abstinence et particulièrement au carême et là encore des règlements édictés à l'époque où ils exercent ces fonctions permettent là aussi de réguler les comportements collectifs ou individuels j'ai pu établir des statistiques de consommation de beurre d'œuf de poisson et de viande en prenant l'exemple des comptes de la commanderie de Saint-Jean et là on constate que par exemple pendant la période du carême les achats de viande ont totalement disparu semaine après semaine les achats d'œufs ont disparu également en revanche les achats de poisson ont évidemment été fortement multiplié le calendrier chrétien comporte évidemment le jeûne et l'abstinence à certains moments de l'année l'abstinence de viande qui est régulière tous les vendredis parfois le mercredi et au quatre temps l'abstinence étant également la règle au moment de l'avant au moment de l'avant on ne mange pas de viande quant à avaler les produits laitiers là aussi c'est hors de question avec quelques bémols autour de 1475 l'évêque de Strasbourg qui a besoin de remonter ses finances va vendre à ses ouailles des dispenses pour pouvoir utiliser du beurre en carême ces dispenses s'appellent des butterbriefs et j'ai une bonne raison de penser que Sébastien Brandt a dû réprouver la chose même si son frère ou son père aubergiste ont probablement dû contrevenir à la règle habituelle exaltation aussi des distributions aux pauvres c'est le cas ici avec l'exemple merveilleux de Saint-Élisabeth de Thurange prescription là aussi des abus ne pas aller au restaurant le dimanche pour ne pas faire travailler le cuisinier le dernier point c'est la dénonciation des excès alors là encore les textes parlent d'eux-mêmes et les images vont dans le même sens pourquoi ? parce que les abus non seulement sont une offense à Dieu et aux pauvres mais aussi sont une offense à la création dans la mesure où ils ne permettent plus comment dirais-je de ils détériorent le corps dans lequel on vit alors quelques belles images le texte se passe de commentaires et les images de gens qui sont en train de soiffer et de baffrer cette image est une reprise d'une des gravures d'une arène Schiff mais ici sous forme de miniature peinte à la main enfin l'image de l'obésité l'obésité qui est la preuve visible des ravages opérés par les abus encore cette image est empruntée au Petrarch n'insistons pas ici Sébastien Brandt rejoint une thématique que l'on trouve chez les peintres Jérôme Bosch par exemple mais que l'on retrouve continuellement y compris dans le retable Isenheim où apparaît une image du Louton c'est un discours récurrent un discours qui nous montre que Sébastien Brandt a encore quelques progrès à faire pour être un épicurien pur et dur de la tradition de Platine d'autant que le bon repas et c'est en ça que la gourmandise est un péché capital c'est en quelque sorte le l'amorçage de péché plus grave ici nous voyons un fou qui est qui devient qui est livré ou qui se livre à l'adultère séduit par un bon repas offert par une pin-up de l'époque alors je l'arrive à la fin de cet exposé qui a été peut-être un peu long et un peu abstrait puisque pour moi je n'ai qu'un public de chaises vides ou je n'aurai qu'un public de sièges vides si une personne charmante n'était pas venue me tenir compagnie merci et si je n'apercevais pas à la régie David Bruner qui a eu la gentillesse d'enregistrer ce que je viens de dire je crois que ce qui est important de voir c'est le rapport entre Sébastien Brant et quelques-uns de ses contemporains Erasme Erasme qui va peut-être bien plus loin que Sébastien Brant dans le sens de Platine dans la mesure où il est capable de publier de ses adages un dialogue entre un poissonnier et un boucher qui nous montre que si Erasme s'est fixé dans la vallée du Rhin c'est qu'il avait de bonnes raisons d'être attiré par des bonnes choses Erasme gastronome je ne sais pas si le thème a été étudié mais je crois qu'il mériterait d'être largement développé et enfin pour aller plus loin naturellement Rabelais un Rabelais qui passe pour être en quelque sorte le pape de l'art de vivre peut-être excessif de la renaissance c'est donc sur cette image que je vais arrêter cette conférence en rappelant que à l'époque de Sébastien Brant avant la réforme le salut de l'âme et la grande préoccupation des hommes et des femmes et que nous sommes à une époque charrière si je puis dire au cours de laquelle le diable et le bon Dieu se disputent par personnes interposées les anges gardiens sont parfois moins efficaces que les petits diables je vous remercie pour votre attention de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme Sous-titrage FR ?